Le réveil matinal, le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Je viens du vendredi, de 7h à 10h. Ça se passe sur les 104.5 Urban FM, la station Irvine, l'émission Zelda Fresh Morning. Le réveil matinal, le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haut de la capitale. On reçoit ce matin, Ingrid, c'était la NFPG, voilà, et le président de la NFPG. Gina, tu connais la NFPG ? Bien sûr, d'Afrèche, l'association nationale ANF des footballeurs professionnels. Professionnels du Gabon. Voilà, c'est ça. Moi, je suis forte, hein. Et puis, il y a le président de la NFPG. Après, tu m'as demandé ce tonnerre. C'est quoi, toi, ce tonnerre ? Tu es un spécialiste du foot, ici. Ingrid est spécialiste du foot. Oui. Depuis quand ? Depuis quand, c'est Elvis ? Après, quand tu parles de Barça, des trucs, des machins. Ça, c'est le foot des Blancs, c'est le foot des Gabonais. Bon, il y a aussi parlé de Nguéna Soukou. Nanana, c'est lui, ça. Donc, ce matin, dans le studio des 104.5, on reçoit l'ANFPG, qui est l'association nationale des footballs professionnels du Gabon, si je ne me trompe pas. Et son président est avec nous ce matin. Il s'appelle Rémi Ebanega. Rémi Ebanega, qui est dans le studio. Rémi, bonjour. Bonjour, la frère. Comment tu vas ? Je vais bien. Il y a la forme. Depuis que tu étais parti à l'étranger, on n'a plus de nouvelles de toi. Oui, je suis parti. On ne l'oblige pas. Après, j'ai quitté ces choses en 2014. Nguéna, tu peux rapprocher son micro, s'il te plaît. En 2014, j'ai été blessé, j'ai été opéré, j'ai repris à jouer, j'ai signé à Bastia par la suite. Et en mi-saison à Bastia, j'ai rechuté de la même blessure. Et maintenant, avec des spécialistes à Lyon et à Paris, maintenant j'attends une grève qu'on doit me faire à Paris. Pourquoi depuis là je ne joue pas ? Ça fait six mois. Ça fait six mois que tu ne joues pas. Est-ce que tu pourras reprendre le chemin du terrain ? Après, le foot n'est pas une fin en soi. J'ai demandé aux spécialistes, parce que c'est carrément deux grèves qu'on doit me faire aujourd'hui, trois. Une grève du cartilage, une grève du menisque. Et moi, je lui ai dit qu'il ne m'a pas vraiment donné de garantie. Je lui ai dit que le plus important, c'est qu'il me soigne. Si ça va, si je peux reprendre, je reprends. Si ce n'est plus possible, on continue. Il n'y a pas que le foot. D'accord. Il y a d'autres choses à faire. Est-ce que vous avez des programmes de réinsertion quand vous terminez votre carrière ? Parce que vous terminez quand même les carrières jeunes, à 32 ans, c'est l'âge où on rentre dans la fonction publique au Gabon en moyenne. Est-ce que vous avez des programmes de réinsertion ? En Europe, si. En Europe, avec l'UNFP, c'est le syndicat des footballeurs nationals, les footballeurs français, ou pas que les français, enfin, toutes les personnes, tous les footballeurs qui jouent dans le championnat français, première, deuxième et troisième division. Il y a un programme aujourd'hui que j'ai la possibilité et que j'ai la chance de suivre. C'est-à-dire, tout dépend de ton niveau scolaire, en fait. Moi, par exemple, j'ai eu la possibilité de continuer jusqu'à aujourd'hui une formation en management des unités sportives. Et il y a d'autres aussi qui ne sont peut-être pas arrivés loin dans les études, qui ont d'autres formations. Et à un moment donné, vers la fin, ils nous mettent à disposition des structures pour pouvoir nous aider à reconstruire notre... Carrière, votre vie, en fait. Un vrai de valeureux service. Notre après-carrière, en fait. Qu'est-ce qui vous fait souffrant ? Pourquoi vous avez toujours mal au genou ? J'ai posé ça à un footballeur, à un professionnel de foot. Il m'a dit non, ce sont les stades, les pelouses. Ouais, je dirais peut-être ça, parce que moi, j'ai fait la plus grosse partie de ma carrière ici. Et quand on commence, c'est pas la chance qu'on a. Par exemple, chez les gens... On ne commence pas à jouer sur la pelouse. Quand on joue sur le sol, il y a beaucoup de pression du genou. Effectivement. En Europe, dès le bazar, ils ont des terrains appropriés, alors que nous, c'est au quartier. Et au quartier, c'est... Comment c'est les chevilles qui vont à la rue ? C'est les genoux. Ça fait qu'à un moment donné, forcément, il y a des répercussions. Et l'autre point aussi, sincèrement, c'est le traitement des joueurs ici. Parce qu'il n'y a pas un suivi médical. Vous allez voir dans les clubs, il n'y a pas de kiné. Il n'y a pas de formation, je dis bien. C'est les infirmiers qu'on a souvent. Il n'y a pas de kiné, il n'y a pas de médecine de sport. Ça fait que quand un joueur se blesse, les petites blessures, on ne les considère pas. Mais à la longue, ça devient grave, en fait. D'accord. Mais là-bas, en France, vous avez les moyens. Oui. Quand un joueur se blesse comme ça dans son club, qui prend en charge tout ce qui est soins médicaux et tout le reste ? Qui prend ça en charge ? C'est le club ? C'est le club au départ. C'est le club au départ pendant trois mois. Et après les trois mois, c'est la sécurité sociale qui prend en charge. Même le salaire du joueur et tous les soins qui vont... Donc quand tu joues en France comme ça, on te fait rentrer dans la sécurité sociale ? Parce qu'on cotise. Parce que le club cotise et moi aussi je cotise. C'est un peu le cas ici. Nous, depuis qu'on travaille, on a fait des recherches. On s'est rapprochés de la CNSS pour savoir si les joueurs étaient sécurisés par rapport à leur contrat. Parce que dans leur contrat, il est obligatoire stipuler que les joueurs doivent être affiliés à la sécurité sociale. Mais le constat est triste parce qu'on nous a dit, la lettre que je l'ai là devant moi, aucun club de première et de deuxième division n'est reconnu, n'est affilié à la CNSS. Par conséquent, les joueurs ne sont pas affiliés. Mais vous pouvez de manière individuelle être affilié à la CNAM GSGINA. C'est possible les footballeurs ? De manière individuelle être affilié, mais dans quelle catégorie ? Pas dans la catégorie économiquement faible. Et s'ils sont affiliés dans la catégorie professionnelle, donc employés du secteur privé, il faudrait que derrière, parce que la CNSS et la CNAM GS sont corrélés, donc il faut qu'ils soient, s'ils s'inscrivent à la CNSS, s'ils s'inscrivent à la CNAM GS, ils doivent être inscrits à la CNSS. Les deux en fait. C'est même plutôt, la CNAM GS dépend de la CNSS. Voilà. Donc on s'inscrit à la CNSS. Et ensuite, on s'inscrit à la CNSS. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc ils ne peuvent pas s'inscrire en économiquement faible, parce qu'ils ne sont pas économiquement faibles, vu qu'ils travaillent dans des clubs légalement reconnus, mais donc voilà. Il y a deux options, parce que quand on est dans la sécurité pour avoir cette possibilité-là, il y a le club qui cotise pour toi, et il y a le joueur aussi qui donne sa part. Mais il y a le football professionnel au Gabon, puisque vous êtes l'Association nationale de footballeurs professionnels du Gabon. Ce sont les footballeurs professionnels qui jouent au Gabon, ou bien tous les footballeurs professionnels qui ont la nationalité gabonaise, et quel que soit l'endroit du monde où ils sont. Là, notre association, c'est pour toutes les personnes, je vais dire personnes, tous les joueurs qui jouent dans le championnat, que ces personnes soient des Gabonais ou des expatriés, en fait. Et dès le moment où il y a un contrat de travail avec un club gabonais, nous prenons sa part. Mais aujourd'hui, maintenant, quand on parle de l'Association des footballeurs professionnels gabonais, on parle de combien de personnes à peu près ? On parle de près de 700 joueurs. Waouh ! 700 joueurs ! 700 joueurs ! Est-ce que tous les gars, ils sont inscrits dans l'association ? Aujourd'hui, oui. Est-ce qu'ils se sentent concernés par les activités de l'association ? Est-ce qu'ils cotisent pour faire vivre l'association ? Pour le moment, non. Pour le moment, non. Nous aussi, on n'a pas mis trop de rigueur là-bas, parce que je veux prendre le cas d'Acanda FC, où on était hier, ça fait près de six mois qu'ils ne sont pas payés. Donc, un gars qui fait six mois sans être payé, tu ne vas pas lui demander de cotiser. Après, c'est difficile. Nous, on essaie de se battre avec nos propres moyens et avec un peu le soutien de la FIFCO, la Fédération internationale des footballeurs professionnels, qui nous soutient, pour essayer d'apporter de l'aide à ces joueurs-là, sans pourtant leur demander en retour quelque chose pour le moment, en fait, pour nous permettre de travailler. Comment ça se fait qu'un joueur qui travaille, travaille pour un club qui a des activités, qui est légalement reconnu, qui participe à la Linaf, oui, c'est ça ? À la Linaf qui a les matchs, qui n'arrive pas à être payé ? Là, la question, il faut la poser au club, parce que nous, on se rapprochait de... Le club ne vous donne pas de raison ? De ce même club-là. Il est inconcevable qu'un joueur fasse trois mois. Dès le moment où un club signer un contrat avec un joueur, c'est que le club est sûr de payer ce joueur-là. C'est ça, le contrat. Et dans le moment où la Ligue valide un contrat, c'est que la Ligue s'est assurée que le club pourra payer, respecter... Que le club pourra respecter les engagements qu'il prend envers le joueur. Mais la réalité, elle est celle-là. Et nous ne comprenons pas. Nous sommes rapprochés de la Ligue. Et aux dernières nouvelles, il paraît que la Ligue, encore, par communiqué de presse, au sortir d'une assemblée, a décidé, elle, de baisser les salaires des joueurs, les salaires minimums qui reviennent à la Ligue, qui était de 476 000, c'est-à-dire 400 000 de salaire et 65 000 des frais de cotisation pour la CNSS. Et qu'il baissait ce salaire à 150 000. Et là aussi, nous avons dit non, parce que cette décision-là ne revient pas à la Ligue. Cette décision a été prise par un décret et que la Ligue n'est pas l'institution mieux placée pour changer cette décision. parce que c'est vraiment le salaire des joueurs, c'est le contrat de travail qu'on touche et on ne peut pas toucher le salaire d'un joueur. Mais au milieu, le salaire des joueurs, est-ce que vous prenez tout ce qui vient en amont, l'inscription, la CNSS, les soins de santé, est-ce que vous mettez ça déjà en considération ? Parce que là, on vous parlait du salaire, mais de l'autre côté, il y a par exemple la sécurité sociale. Effectivement, tout ça revient au club et c'est pourquoi nous nous battons, parce que les joueurs, aujourd'hui, sont traités. Moi, je le dis directement, j'aime utiliser le terme esclave parce qu'il n'y a que ça, l'esclavage. L'esclave, c'est celui qu'on envoie, il va faire ses bases besoines et puis ses tours, en fait. Donc, c'est ça un peu la manière dans laquelle les joueurs sont traités au Gabon. Alors qu'en retour, ils devraient, par exemple, avoir déjà, on insiste sur les salaires, avoir leur sécurité sociale, avoir une sécurité au niveau physique, quelqu'un qui les suit, mais rien de tout ça n'est fait. Aujourd'hui, tout à l'heure, tu disais que toi, tu es blessé et tu vas repartir à Paris pour qu'on puisse te faire deux greffes. On sait que même une petite greffe, déjà, c'est les yeux de la tête. Une greffette. Une greffette, voilà. Et genre, je ne sais pas qui peut payer ça quand tu n'as pas vraiment un gros organisme derrière qui te suit, genre une assurance maladie et autres. Aujourd'hui, quand tu es président de l'association des footballeurs professionnels gabonais pour payer leur salaire, c'est long. Pour leur contrat, c'est long. Pour payer leur sécurité sociale, c'est long. On prend un exemple tout bête. Un gars d'Arkanda FC que tu as rencontré hier, il joue un match de la Linaf. Un truc bizarre se passe. Il a une fracture de la mort au pied droit. Oui, il est droit. Il est droitier. Allez, le pied se casse. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que sa vie devient ? Voilà, qu'est-ce qui devient ? Je vous prends mon cas. Je vous assure que si cette blessure que j'ai là maintenant, m'arrivait étant au Gabon, je serais assis au village en ce moment. Ou je serais reparti à l'école. Je devais refaire un peu de paix. Et on a essayé de relever près de 20 joueurs qui ont eu ce cas-là ici au Gabon. Je vous citerai l'exemple de, par exemple, Fabrice Minko, un joueur que vous pouvez connaître, qui a fait ses preuves ici au Gabon, qui s'est blessé et qui a été rejeté. C'est-à-dire, dès le moment où tu te blesses, c'est que le club n'a plus besoin de toi, il te met à la rue. C'est ça qui est... Mais il n'y a pas de voie de recours ? Est-ce que l'association prévoit ça ? Par exemple, pour Fabrice Minko, il pourrait poursuivre son club, par exemple. C'est un accident de travail. Effectivement. Oui, mais si à la base, tu n'avais pas de contrat de travail, c'est maintenant que le football est devenu professionnel. Avant, c'était je t'aime bien, tu es un gars qui joue bien, bon, on te prend. Et puis après, si on a les relations, on te met dans la société dans laquelle on travaille ou on te met dans un corps. Les gars de Sojia, FCI, travaillaient à Sojia, ma soeur. Donc, quand tu te blesses, tu te blesses au compte de la société ou au compte du club ? Va savoir. Non, en fait, c'est vrai que ça a été officiellement professionnel en 2012, après la Cannes. Mais un joueur professionnel, c'est un joueur. Dès le moment où on a un contrat avec son employeur, avec son équipe, on est professionnel. Donc, ça existe depuis. Et je vous assure, hier, on était à Kanda, je prends le cas d'Akanda parce que c'est récent, où on a demandé aux joueurs s'ils avaient des contrats. Aucun joueur n'a son contrat avec lui. Et on a demandé à ces joueurs de signer des pétitions pour qu'on aille prendre ces contrats-là au niveau de la Linaf. Il y a un des joueurs qui nous dit écoutez, moi, je ne peux pas signer parce que je n'ai pas de contrat. Je n'ai signé aucun contrat de travail. Comprenez? Donc, la question qui se pose, c'est comment ce joueur-là, le joueur de championnat, peut avoir une licence alors qu'en amont, il n'a pas eu de contrat de travail. Parce que pour avoir une licence, pour que la Ligue, la Ligue, homologue une licence, il faut que ces conditions-là soient réunies, c'est-à-dire le contrat de travail, la sécurité sociale et la visite médicale. Donc, il y a tout un flou, il y a vraiment tout un flou derrière que nous, nous, on voudrait des explications par rapport à ça. Donc, à ce moment-là, c'est quoi, en fait, vos rapports avec la Ligue? C'est plutôt conflictuel ou bien ils comprennent l'élan? Avec la Ligue, ça va encore parce qu'ils sont ouverts. Le problème, c'est beaucoup plus avec la Fédération, surtout avec, après le problème de radiation qui a été prononcée. Vous avez vu à la télé au journal de 20 heures devant... Vous avez géré ça comment, ce problème-là? Ce problème, je viens pour ça parce que nous, on n'a pas laissé, on a dit non. On n'a pas refusé l'attitude, on n'a pas approuvé l'attitude des joueurs. Encore qu'on ne sait pas si on n'a pas vu de preuves, donc si c'est vrai ou pas. Mais nous, on a dit si cette décision doit se prendre, il faut qu'elle respecte le cadre juridique. Et malheureusement, elle ne respecte aucun cadre juridique. Et nous, on a continué les démarches, on a fait une conférence de presse pour dire non. Et on a saisi la fédération pour demander les explications, on n'a pas eu de réponse. On a saisi la fédération pour annuler ces décisions en leur montrant que ces décisions n'étaient pas valables et qu'elles étaient nulles. Et on n'a pas eu de réponse. Et on a fait partie par la suite à un huissier qui est parti à la fédération. Et le résultat est triste parce qu'en arrivant, on a agi ici le procès verbal de l'huissier qui atteste qu'arrivée à la fédération, le secrétaire général a avancé les propos suivants. C'est le président de la fédération qui s'occupe de la commission de discipline et qui n'avait aucun document. apparemment, il n'y a même pas un procès verbal de la réunion qui s'est tenu pour sanctionner les joueurs. Et c'est le comité exécutif qui l'a fait alors que ce n'est pas du ressort du comité exécutif. c'est les commissions. Et une commission est indépendante. La commission ne doit pas dépendre du comité de la fédération. Bon, il y a tout ce désordre-là qui a été fait et le problème aujourd'hui, c'est que c'est l'image des joueurs qui est salie parce que le spectateur ou le supporter du football gabonais ne sait pas que juridiquement cette décision est fausse. Il sait qu'au journal il a vu où on suspendait les joueurs pour indiscipliner. Donc nous on souhaiterait que la fédération reconnaisse qu'ils ont failli sur le plan juridique parce que cette décision est nulle et qu'ils reviennent à cette décision officiellement pour blanchir les joueurs. D'accord. Et la fédération eux ils sont conscients de tout ça mais ils ne bougent pas. Ils sont conscients de tout ça. Mais pourquoi vous n'intentez pas une action en justice directement ? Il y a des recours en droit non ? Oui effectivement. Plus que vous avez pris un huissier de justice déjà ça veut donc dire que vous êtes sur le chemin du tribunal. Pourquoi vous n'allez pas jusqu'au bout pression interne ? Aucune pression. Nous personnellement on est une association indépendante donc on a des pressions on n'a pas peur on est engagé parce qu'on veut changer quelque chose et ce qu'on vous avait dit on est sur la voie mais on ne voudrait pas anticiper pour avoir tort après. Donc on essaie d'utiliser toutes les voies de recours pour pouvoir c'est-à-dire si ça va jusqu'au tribunal si la fédération ne réagit pas je pense qu'on irait jusqu'au tribunal pour éclaircir. Vous leur donnez combien de temps pour réagir ? Parce que ça on ne va pas attendre Advitam éternel. Advitam éternel. Le temps qu'on donne c'est le temps légal d'une procédure c'est-à-dire à chaque fois on fait des croillers et là dernièrement je vais vous le dire on est à la radio et tout le monde nous écoute on a saisi un avocat on a saisi un avocat à qui on a remis le dossier et lui qui va refaire une procédure en amiable avec la fédération pour qu'elle revienne sur cette décision parce que juridique mort n'est pas valable et l'avocat fera la suite en fait. En ce qui concerne le salaire des footballeurs est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il y a quand même une crise et peut-être que la fédération n'a pas assez d'argent voilà pourquoi pour quand même maintenir les gars ils préfèrent baisser les salaires au lieu d'arrêter toute activité ? Ben ça c'est la Ligue et je pense qu'il n'y a pas de crise je pense qu'il n'y a pas de crise parce que le budget que la Ligue alloue aux footballeurs et à l'organisation du football c'est l'État qui le donne Mais l'État a divisé ce budget Même si l'État le divisait par 3 ou par 10 ça ne changerait pas ça ne devrait pas changer parce que les clubs n'appartiennent pas à l'État les clubs sont des sociétés les clubs sont des associations à but Mais est-ce que les clubs au Gabon sont sur cette base-là Oui c'est l'État qui donne même l'argent Est-ce que les clubs au Gabon sont constitués de cette manière ? Ce n'est pas possible Il y a quel club au Gabon qui fait rentrer de l'argent à cause de ses activités footballistiques ? C'est là où on doit en venir parce que dès le moment où on a un club on doit être prêt à le faire Aujourd'hui on a l'impression que les clubs dès qu'ils arrivent en première division c'est l'État qui va maintenant tout faire Aujourd'hui on se rend compte que tous les joueurs sont payés au prix qu'a fixé l'État pour les joueurs C'est-à-dire que le club ne dépense même plus un rond C'est-à-dire Si aujourd'hui on dit le salaire minimum qui était à 400 000 ça veut dire que tous les clubs payent déjà les joueurs à 400 000 Certains vont juste en deçà des 400 000 en donnant 200 300 On a des cas concrets Mais aujourd'hui nous notre intervention c'est pour faire comprendre le club qui a beaucoup de travail à faire Le constat que nous avons fait sur le terrain est le suivant c'est-à-dire les clubs ne sont pas bien structurés Nous avons des clubs parce que c'est des structures sportives Il faut au moins savoir un personnel qui sait de quoi on parle Un personnel compétent dans le management d'une organisation sportive On ne peut pas On ne retrouve pas ces personnes-là Donc vous n'allez pas demander à un club qui ne connaît même pas c'est quoi le contrat d'un joueur Il sait juste que l'État a donné l'argent et on va diviser pour faire ceci C'est-là Est-ce que vous êtes affilié à la FIF Pro ? Oui J'ai le document avec moi J'ai le document avec moi qui atteste que La Fédération internationale des footballeurs professionnels Donc là c'est pour tous les professionnels professionnels les footballeurs professionnels du monde Est-ce qu'ils vous reconnaissent en tant que national au Gabon ? Effectivement Vous pouvez lire si vous voulez la déclaration du secrétaire général de la FIF Pro qui a une lettre qui a été adressée à la Fédération et à la Ligue attestant que la NFPG est la seule association reconnue au Gabon pour représenter les joueurs et que les joueurs professionnels du Gabon qui sont adhérents à la FIF Pro ont les mêmes droits que les joueurs dans la FIF Pro N'importe quel pays Mais est-ce que les joueurs au Gabon les joueurs dans n'importe quel pays cotisent ? Les joueurs dans n'importe quel pays cotisent dans leur association Respective Voilà, respective C'est comme ça que ça se passe Je n'attends le papier de la FIF Pro Oui Ils disent quoi ? Alors, M. le Président à l'attention de la Fégafoot et de la Linaf M. le Président de la Fégafoot M. le Président de la Linaf M. les Secrétaires Généraux de la Fégafoot et de la Linaf M. les membres des comités exécutifs de la Fégafoot et de la Linaf Je tenais par la présente non seulement à vous remercier du temps que vous aviez accordé et de la richesse de nos échanges ces jours derniers lors de notre visite à Libreville mais également à vous rappeler officiellement que l'ANFPG l'Association Nationale des Footballers Professionnels du Gabon présidée par le footballeur gabonais Rémi Ebanega est la seule et unique organisation de défense des footballeurs professionnels reconnus au Gabon par la FIF Pro et la division Afrique de la FIF Pro Je vous remercie d'en prendre note dans le cadre des échanges et travaux que vous menez avec les différentes organisations représentant les familles du football dûment habilité et ayant un mandat officiel pour assurer leur mission veuillez agréer monsieur veuillez monsieur recevoir l'assurance de mes sentiments sportifs les meilleurs bien cordialement c'est une lettre de monsieur Stéphane Burkhalter oui c'est bizarre Burkhalter c'est le secrétaire général de la FIF Pro Afrique son nom est un peu bizarre donc la FIF Pro peut vous soutenir en cas de litige sérieux avec le monde de football elle nous soutient elle nous soutient et elle est derrière nous afin qu'on trouve des solutions parce que deux de ces membres étaient ici avec moi en novembre on a rencontré les membres de la Fegafoot les membres de la Linaf et même l'équipe nationale ici qui a signé une pétition Gina si tu veux tu peux la lire pour vous dire qu'ils étaient présents et ils ont constaté par eux-mêmes les difficultés que les joueurs rencontraient ici au Gabon mais les joueurs est-ce qu'eux-mêmes ils sont conscients de ça parce que les gens ils ne sont pas souvent conscients de leur situation quand ils gagnent du pognon ils marquent des buts ils ont le buzz au quartier ils s'aboient l'alcool avec les petites et tout ça ça plane on ne se rend pas compte qu'un jour il y aura des problèmes on va en boîte et tout ça il y a des jolis signatures ici la dernière fois que tu es passé à Urban FM on était encore là-bas tu n'as pas parlé de la FIF Pro et tout ça je n'étais pas encore conscient que ça ça pouvait se faire parce que j'ai eu la chance d'aller en Europe de voir comment ça se passait en France avec l'UNFP j'ai compris que les joueurs gabonais aussi pouvaient avoir une structure qui pouvaient les défendre par rapport aux réalités qu'ils vivent parce que moi-même j'ai subi tout ça je vous assure que je pense que j'étais encore au FC 105 à l'époque j'avais signé un contrat vierge où il n'y avait que mon nom et mon prénom et on m'a demandé de signer après il faut comprendre aussi ces joueurs-là qui sont passionnés il n'y avait que ton nom il n'y avait que mon nom et mon contrat je me rappelle bien je venais à Libreville je venais de gagner mon bac et la seule envie que j'avais c'était de jouer au football c'était de rejouer donc je m'en foutais de ce qui pouvait se passer je voulais juste signer un papier qui m'autorisait à jouer donc certains joueurs sont dans cet état d'esprit c'est un manque de série effectivement certains joueurs sont dans cet état d'esprit c'est du millivanilisme c'est terrible où les dirigeants de club jouent avec leurs émotions vous comprenez voilà parce qu'il sait que s'il refuse de signer on va le chasser et si on le chasse il ne va plus jouer donc il oublie qu'il a des droits il a des droits et alors s'il est là c'est qu'il a du talent en fait donc à quel niveau vous en êtes par rapport à l'instauration justement du contrat standard parce que il y a plein de problèmes en ce moment des joueurs ont des problèmes on s'en occupe mais ce contrat ce problème de contrat il faut le régler le contrat il est là vous avez déjà un contrat standard le contrat il est là il a été validé par la ligue au mois de novembre passé je n'ai pas apporté le document officiel mais on a le contrat officiel parce qu'on avait travaillé directement avec la ligue et on s'est référé aux amendements de la FIFA du règlement du statut du transfert du footballeur professionnel on a proposé un contrat de travail qui respecte ces recommandations là et la ligne a validé mais en passant dans le club on se rend compte que ce n'est pas ce contrat là qui a été où on s'est mis d'accord avec la ligue qui devait être officiel ce n'est pas ce contrat là qu'on a fait signer à certains joueurs donc c'est pourquoi dernièrement on a procédé à faire des demandes à la ligue pour nous remettre le contrat de joueur pour voir si c'est le contrat qu'on a mis en place ensemble qui est respecté ou pas alors concrètement pour mettre un peu pour que ce soit un peu plus clair dans la tête aujourd'hui quelles sont les priorités de l'association donc c'est on a quoi les contrats les cotisations les salaires quelles sont exactement les priorités les choses à mettre en place dans bientôt pour qu'on puisse véritablement parler d'un football professionnel au Gabon parce que pour l'instant il n'est professionnel que de nom oui effectivement c'est ça la triste réalité je pense qu'il est beaucoup plus officiellement professionnel de nom et là vraiment la priorité de cette association à part les litiges qu'on a un peu dans l'amateurisme moi j'utilise cette expression l'amateurisme des dirigeants de la fédération de la ligue nous ce qu'on veut c'est instaurer une charte une charte c'est à dire un règlement des résolutions des résolutions communes où on peut avoir des règles communes entre la ligue la fédération les clubs les entraîneurs c'est à dire si on n'a pas une ligne de conduite commune on ne peut pas ça fait qu'il y a un certain anarchisme dans la gestion du football voilà nous on souhaiterait pouvoir s'asseoir avec toute cette famille du football pour qu'ensemble on tire un règlement commun qui régisse notre football et que ce soit la ligue que ce soit la fédération que ce soit les joueurs ou que ce soit les entraîneurs la famille sportive qui viole ces règles aura droit à telle ou telle ou telle sanction donc au Gabon on n'a pas ça et c'est pourquoi le football au Gabon se gère de manière vous n'avez pas envie de faire un événement genre les états généraux du football au Gabon les états généraux qu'on a déjà fait bon en tout cas un événement ou parce que ce n'est pas je vais un peu prendre la part des employés de la ligue et des clubs parce que ce n'est pas de leur faute en fait s'ils n'y connaissent rien s'ils n'y connaissent pas grand chose on ne peut pas être président de la fédération on ne peut pas être dirigeant d'un club et puis on ne connait pas le règlement les lois le président peut-être mais les autres par exemple l'infirmier dans les clubs tu as des infirmiers au lieu d'avoir des kinés l'infirmier il fait ce qu'il sait faire le bon sens vous diriez que quand on rentre dans une discipline le minimum je sais où tu vas en venir je ne t'accuse pas ou je ne te non moi si je suis dedans je suis à Manga Sport c'est à dire que le minimum pour quelqu'un c'est comme je vous dis souvent faisons semblant d'être professionnel donc essaie quand même de savoir comment le vrai professionnel qui a le diplôme fait et puis toi après si tu n'as pas les moyens d'être professionnel tu copies quand même sa procédure donc pour l'association est-ce que vous n'avez pas envie parce que c'est là où je voulais en venir est-ce que vous n'avez pas envie de regrouper par exemple ici des dirigeants d'autres ligues africaines en fait qui réussissent qui sont bien structurés autour de mettre en place un événement où pendant peut-être deux jours on discutera comment réorganiser les clubs la ligue et machin un programme d'échange en fait et au sortir de là maintenant s'ils ne font pas d'efforts c'est qu'ils ne veulent pas tu as anticipé parce que tu n'as jamais pensé parce que ça me touche beaucoup sincèrement on l'a dans dans le projet pendant la canne où il y a un projet qu'on voudrait présenter à la fédération et à la ligue pour un colloque pour un colloque avec où on voudrait faire venir d'autres associations de footballeurs d'autres fédérations parce que les problèmes qu'on rencontre au Gabon on les rencontre aussi un peu partout en Afrique où on voudrait faire des échanges avec des chercheurs scientifiques des professeurs éminents en sciences du sport essayer de trouver des solutions parce que c'est triste le problème ici au Gabon c'est celui-là les clubs se posent des mauvaises questions moi personnellement je me dis les premières questions qu'on doit se poser c'est c'est quoi une structure sportive c'est quoi un club professionnel c'est quoi un club c'est quoi un club professionnel c'est quoi un championnat professionnel dès le moment où on a des solutions à ces questions je pense que notre football peut prendre une nouvelle tournure et pour le moment on n'a pas ces solutions parce que les clubs qu'on a ne sont pas professionnels en fait mais bon après pour se poser les bonnes questions il faut avoir envie de se poser les bonnes questions est-ce qu'ils veulent vraiment que ça fonctionne ou ils ont ouvert ça parce que il y a les sous qui doivent arriver les sous c'est l'honneur de la guerre nous ce qu'on souhaite c'est que comme il y a avant je pense qu'il n'y avait pas autant de sous dans le football gabonais maintenant qu'il y a des sous on constate qu'on regresse et l'argent c'est l'honneur de la guerre mais ce que nous on souhaite c'est que tout le monde prenne partie de ces sous-là que chacun gagne ce qui lui revient et pour le moment le constat est que l'état donne des sous les clubs sont censés avoir des sous mais ça n'arrive pas chez les joueurs en fait on ne sait pas où ça s'arrête merci Rémi qui est le président de l'ANFPG l'association nationale des footballeurs professionnels du Gabon qui était notre invité ce matin dans l'EU d'Afrange Morning merci d'avoir accepté notre invitation merci beaucoup c'est moi qui vous remercie sinon vous avez quatre vice-présidents oui effectivement vous aussi hein si vous pouvez m'apporter si vous pouvez m'apporter encore deux minutes si tu peux nous dire vous êtes les cousins du conseil donc nous sous-signons membres de l'équipe nationale du football du Gabon déclarons soutenir et adhérer à l'ANFPG la seule association gabonaise de footballeurs professionnels en droit de nous représenter ça c'était le 12 novembre 2015 et bon on va essayer de décrypter un peu quelques signatures on a celle de fameuse vie celle de Paloun celle d'Apinangoy celle de Bulot celle de Kanga de Nze d'Obameyan oh c'est là celle de Lemina Obameyan qui est là d'ailleurs celle de Madinda et celle de Bitseki bon il y en a plein d'autres mais il faut juste essayer Ah Obameyan il est dedans oui effectivement il est là il a signé dans l'équipe de l'ANFPG le comité exécutif si vous me donnez une minute je vais vous lire rapidement le président c'est Rémi Benega le premier vice-président c'est Pierre toi même le président c'est Pierre Émeric Obameyan que nous remercions aussi le deuxième c'est Didier Ovono que nous remercions le troisième c'est Axel Nguémédou et lui il n'est pas c'est un ancien footballeur mais qui a choisi à un moment donné les études et il est aujourd'hui docteur en sciences du sport qui est le menteur du projet qu'on veut mettre en place au mois de janvier la colloque le quatrième vice-président c'est Mario Lemina le secrétaire Mario Lemina le secrétaire général et trésorier adjoint c'est Paul Uric Kessani le coordonnateur général c'est Ulin Nguémar trésorier comptable Gaëlle Zanmozu le coordonnateur adjoint Jadou Mboumba c'est les internationaux aussi le secrétaire adjoint Jean-Brui Sengonga et les délégués c'est les anciens footballeurs je voudrais aussi attirer l'attention sur le secrétaire le juriste que nous avons un excellent juriste qui est aujourd'hui dont Louis Gaston Louis Gaston nous le remercions parce qu'il fait ce travail de manière bénévole et c'est grâce à lui un homme de l'homme il n'y a pas la partie des réseaux sociaux pour informer les gens qui sont cieux oui parce que c'est la question que je voulais vous poser est-ce que vous avez un programme de communication pour aller déjà chez les plus jeunes qui sont déjà passionnés par le foot pour leur dire que attention quand vous allez arriver à ce niveau voici les mesures que vous deviez prendre et communiquer parce que nous on a un petit basketeur qui travaille avec nous à qui on a confié un juriste et il est vraiment très attentionné sur ces questions on l'appelle pour signer un contrat il va d'abord voir le juriste il lui demande est-ce que là je suis protégé parce qu'on va m'emmener dans un autre pays moi je ne sais pas en ce moment son juriste est en train de parler avec un entraîneur algérien il a dit à l'entraîneur algérien on ne veut pas qu'il vienne là-bas vous tapez des noirs tu vois le petit il est vraiment accessé ces choses-là parce qu'il est très jeune et il veut déjà savoir ce qui va arriver dans sa carrière et vous vous devez faire la même chose chez les plus jeunes effectivement c'est même pas un souci c'est un peu notre ligne directive on ne veut pas courir avant de marcher donc on préfère d'abord essayer de résoudre des problèmes avec les grands et dès qu'on a une certaine assise à ces niveaux on va maintenant étendre avec les plus jeunes parce qu'il y a un souci particulier c'est le niveau intellectuel des joueurs et ça se répercute aujourd'hui parce qu'en amont avec les jeunes les jeunes qui veulent jouer au foot et qui ont la difficulté qui rencontrent cette difficulté c'est-à-dire les clubs je vais même parler d'interdiction en fait c'est-à-dire pour certains clubs le joueur le jeune qu'il a ne peut pas apprendre et ça c'est pas et ça c'est pas bon d'accord ok merci c'était donc Grémier Benégal sur les 104.5 Urban FM la station urbaine on reste connecté Aude à Fresh Morning on va avoir Ingrid tout à l'heure pour la rubrique au féminin cuisine et beauté Urban FM 104.5 Urban FM toujours dans le barrio proche des éléments on fait passer les chariots à chaque événement général en co-star Urban FM c'est cool c'est fun en fait jamais une radio n'avait été aussi musicale et si on refaisait le hip-hop l'équipe nationale de la FM c'est 100% musique urbaine c'est notre radio préférée Urban FM je te kiffe toutes mes exclusivités et toute mon actualité c'est sur Urban FM c'est vrai c'est maintenant et c'est pour des générations Urban FM 104.5